bonjour à toutes et à tous c'est l'équipe l'homme j'espère que vous allez bien ça va nickel alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais présenter une vingtaine d'ampoules donc commençons attendez ça j'ai oublié on va commencer par ça donc voilà donc un t12 focus mazda fluor blanc industrie tfrs 40 bi magnifrance donc tfrs parce qu'il ya la bande de démarrage donc voilà donc c'est un t12 40 watts voilà donc il y en avait trois mais il y en avait deux qui était genre qui qui était cassé genre comme si le mec il a plus contre un meuble et ça s'est pété donc j'ai pris seulement celui qui était entier mais j'ai pas le droit de prendre dans ce bac normalement une faute dehors donc j'ai pris en douce et je suis parti quoi voilà donc ensuite on a un tube philips que j'ai aussi trouvé dans dans un bac de recyclage pas au même endroit là philips voilà c'est 18 watts 1350 m 57 cm voilà donc le tube il est neuf philips master tl 18 watts c'est là je suis en 40 6l made in poland donc je vais pas vous tester les sujets parce qu'il y en a juste deux voilà donc dans sa boîte d'origine un peu pété en même temps je dirais que le mec il l'a acheté il l'a dévalé il l'a rejeté voilà donc ensuite on a une lampe lsc renforcé de construction grs standard lampes sur son toit dans son voilà c'est frustré donc dépoli voilà donc j'ai acheté donc la lampe la gravure donc désolé si on entend un peu de bruit c'est en fait le vent c'est beaucoup de vent lsc 240 volts sur son toit mais une romania donc elle est un peu dégueulasse bon c'est vu que c'est une marque de merde voilà voilà donc pour la lampe je vais la tester petite lampe en connaissance la chose en toi attend donc il ya des plus classiques voilà une autre lsc alors le jeune même belge d'une demure 42 watts égale 58 watts type comme de l'aime l'image pierre sd 630 humaine coupe beaucoup de vent je sais pas trop comment on appelle ça elle est laissé percé ne sont trop le temps de vote donc c'est une petite flamme halogène on voit voilà voilà donc si je tape trop fort là finalement il va faire c'est con quand même que je pète la lampe neuve donc ça va j'ai essayé quand même maintenant d'acheter un peu des lampes pour ma collection même si je veux pas dépenser trop d'argent mais juste pour avoir des lampes neuves aussi parce que j'ai que avant des lampes en vrac c'est pas super cool quoi là on a deux philippes donc je vous montre les deux en même temps c'est les mêmes philippes 22 watts 35 watts 66 10 lumens 10 mables variables D EAC ceci c'est la même mère 23 watts 204 lumens classique voilà donc maintenant j'ai besoin de partir une puis 210 watts 250 volts AOLEN classique 2800K 370 lumens donc je vais pas vous montrer la gravure de l'autre parce que c'est la même 128 watts donc en 28 ans 18 donc ça va être là vraiment bien après c'est du 48 tout ce qu'il y a de plus classique voilà donc la suivante donc voilà j'essaye d'acheter des lampes en fait juste pour avoir quelques lampes neuves en collection voilà donc celle là elle éclaire presque rien donc c'est une petite lampe pour les lampes de chevet ou les lampes d'appoint voilà donc aussi je tenais à dire que ma boîte oh putain il y a plein de ciment il y a plein de ciment qui a coulé en fait désolé en fait il faudra chaque fois que je fasse le zoom il faudra chaque fois que je fasse la mise au point parce que j'ai mal lancé la caméra du bout c'est chiant donc euh ce que je voulais dire c'est que j'ai déjà oublié ce que je voulais dire je suis con voilà donc euh sinon quand je vais commencer pour vous présenter le reste donc on a déjà une première lampe qui qui a pas de droits durs donc une incandescence voilà donc euh on va la tester 3,2,1 donc je pense que c'est une 100 watts parce qu'elle éclaire vraiment bien bon on va éviter de taper dessus donc je vais pas laisser allumer trop longtemps parce qu'il y a de la peinture dessus et ça va fondre et après ce sera la merde voilà donc désolé si c'est flou le fond là mais c'est pas grave si il y a le fond qui est flou et pas le reste on va déjà tester les BVN2 donc euh celle là celle là celle là donc déjà on a celle-ci Castorama 100 watts ok c'est quoi made in bell game ok made in bell game ok c'est juste en fait une lampe à incandescence faite par Castorama 100 watts donc euh ça éclaire plutôt bien hop voilà donc euh j'aime bien ce type de lampe c'est ma connaissance voilà ensuite on a euh ok une flamme BVN2 donc celle-ci elle est un peu cramée là mais il n'y a plus de gravure je vais vous la tester comme ça voilà donc euh petite flamme de 40 watts je pense ouais je dirais 40 cul de béton donc c'est une lampe des années 60 c'est une lampe 60-70 ici c'est bon j'ai retrouvé ce que je voulais dire en fait c'est que mon support là et maintenant c'est devenu ça parce que genre euh ma boîte elle s'est pété les douilles tournées alors ça m'a énervé et je me suis dit bon ça fait chier je vais prendre ça faut que je refasse un support pour les enfin faut que je prenne un support pour euh les GE53 et les GE10 mais j'ai là construit faut que je le rajoute à ça en fait c'est juste un consommateur avec une douille GE10 et une douille GE53 collée dessus voilà et maintenant on a celle-ci donc euh Philips 100 watts 220 non 240 volts ça c'est une Philips des années 80 et j'en vois ouh putain ça c'est un XR ça donc c'est avec les vraiment bien voilà cul au laiton donc j'aime bien quand je suis en a une Krypton ce sera même super flux Krypton 100 watts France 230 volts voilà ça c'est une Krypton des années 90 de chez Ostram c'est avec l'air aussi beaucoup donc j'aime beaucoup les Krypton hein ça c'est un point lumineux c'est bien dégueulasse avec moules voilà donc on a la petite Krypton ensuite on a est-ce qu'on boit la gravure ? ouais une flamme 14 phillips de 120 120 watts carré qu'a normalement le filament c'est un filament normal je crois que c'était un filament renforcé mais non si c'est là qu'il y a un filament renforcé c'est la seule locateur du lot petite flamme donc ça n'éclaire pas grand-chose c'est toujours intéressant même si c'est des lampes sans boîte je suis quand même content de trouver une vingtaine d'incandescence comme ça dans une benne parce que c'est toujours rare à avoir j'ai toujours des lampes on pourra plus jamais trouver donc voilà donc on a une lampe assez spéciale on peut voir que le filament est tout droit comme ça et on peut voir la gravure claude 40 est bon ça je peux m'attester parce que c'est une 24 volts petite envoule 24 volts donc voilà de chez clown plutôt pas mal donc ensuite on a une deux 3 donc il y en a qui ne l'envoie plus trop mais voilà trois fois des généralétriques 100 watts 200 volts made in hungary donc c'est trois fois la même donc je vais vous les tester donc on commence par celle qui a plus de gravure elle est bien noircie là mais ça fonctionne voilà donc ça prouve que c'est des lampes de qualité ce genre de lampe là qui tient vraiment beaucoup longtemps j'ai envie de l'aide quand elle est un peu jaunie un peu noircie elle crame alors que ça peut être des fois l'un coup elle est tout noir ça fonctionne toujours mais du coup c'est pour ça que je voulais dire que mon support était pété du coup je me suis dit que j'allais prendre une triplette avec un interrupteur et débrancher rebrancher après j'ai pensé à ça je me suis dit que ça c'était plus judicieux finalement vous voyez pas vous à la caméra mais moi je vois qu'il n'est pas centré c'est deux c'est les mêmes donc là on a deux fois la même encore pas déjà une électrique cette fois ci c'est philips 220, 230 volts, 100 watts ou deux fois la même donc il y a beaucoup de 100 watts dans cette vidéo moi j'aime bien les grosses puissances comme ça moi ça éclaire plutôt bien pour voir ça éclaire tout coup une lampe comme ça pour un hublot d'un garage ça suffit amplement bon moi j'utilisais ça à l'époque dans ma chambre quand j'étais plus jeune parce que j'aime bien avoir beaucoup de lumière maintenant j'utilise plus d'incandescence j'utilise deux filaments led voilà donc celle-ci elle fonctionne aussi maintenant j'utilise deux filaments led attendez mais en fait je peux pas mettre la mise au point sur le sol mais sur la douille quand elle est là à peu près c'est pas flou voilà alors si j'en ai cette lampe là donc vous ne pourrez pas lire mais j'en ai une de 230 volts fabriqué en europe 100 watts voilà donc sans être fabriqué en europe c'est une lampe qui a pas vraiment de marque je pense que c'est une lampe qui pouvait être vendue dans les super u dans les aldi comme ça confirmé il est encore bien dedans il est encore bien solide voilà du coup là on a sur cette lampe j'ai juste réussi à lire 150 watts donc c'est une 150 watts mais j'ai pas réussi à lire de marque mais je pense que c'est une philips aussi et que ce sont presque tous des philips donc j'en vois oh putain celle-là elle claque c'est elle claque à mort c'est même que je l'éloigne super loin c'est clair vraiment beaucoup j'aimais vraiment du temps il reste encore incandescent à un certain moment et elle est super chauve l'ampoule il reste incandescent à un long moment finalement quand on l'éteint ça ça prouve qu'elle est vraiment très puissante là ensuite on a cette lampe là donc c'est une lampe des années 60-70 donc philips 100 watts 220-230 volts voilà donc c'est une petite lampe culo laiton j'aime beaucoup ces lampes là en E27 culo laiton j'aime bien les B22 dépolis culo laiton voilà et j'aime bien qu'elles fonctionnent et mes parents j'adore les E27 clairs culo laiton ça j'adore ces lampes là après les dépolis aussi mais les dépolis c'est plus courant que les clairs je trouve en culo laiton donc je préfère l'éclair en E27 philips 25 watts 220-230 volts donc c'est une lampe des années 60 aussi qu'on pourra pas trop voir mais c'est un filament en forme d'araignée qui est dedans qui fait clac 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 et c'est pour ça que je veux c'est celle là en fait que je voulais dire que l'information finalement spécial elle fonctionne c'est celle-ci elle est faite exprès pour là je peux taper dessus elle va pas péter parce que le filament il est plus solide il est renforcé c'est ça en fait que je voulais dire et la dernière c'est bien sûr une d'histoire du lot qui casse tout une fluo compacte de marque dial 220 sous 40 volts 15 watts 2700 k 15 watts E27 117 A donc en forme de fourche comme ça donc bien sûr elle casse un peu tout parce que avant on n'avait que les inconnaissances et tout il y a une lampe et maintenant on a une lampe récente c'est pas grave donc elle fonctionne elle n'a pas de dépôt d'électrode donc voilà donc petite lampe fluo compact donc elle s'allume elle a un tout petit préchauffage un tout mini peu enfin je n'en s'allume pas parce que j'en reprends genre quelques secondes à s'illuminer sinon bon voilà ça va être tout pour cette petite vidéo j'espère que vous l'avez apprécié n'hésitez pas à liker et à t'abonner allez ciao